Musique Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous pour une nouvelle cronier que j'avais déjà fait à l'écrit il y a vraiment un an Et c'est donc du premier tome des Roi de Scie, de Magara Kissi, donc le tome 1 de Crêpes, Cuit et Puissance Joana Zahir, là aussi c'est de l'auto-édition Oui parce que je fais ça, j'ai tourné juste avant le premier tome de Très Crâne de Crétale Je mets Maokie de l'auto-édition aussi Donc c'est pour ça que je m'y perds un petit peu dans ce que je raconte Là j'ai pas la couverture sur ma vidéo, je pensais la voir mais bon, je vous mets donc la couverture Sachez que le livre existe en numérique en papier, je vous mettrai le lien du site internet de Joana Zahir en barre d'info Comme ça vous pourrez y aller, jetez un oeil sur ce qu'elle fait parce qu'elle a pas écrit que les Roi de Magara Kissi Donc du coup à partir du premier tome, on se retrouve à Magara Kissi, appelé la zone 1 Qui se trouve dans l'actuel sud de la France Où on va faire la construction de Souliya et Ilyam Qui aussi vivent avec Dana, la petite soeur de Souliya Et un jour, la Terre, il passe des éléments catastrophiques sur Terre Séisme, Tsunami On a l'impression que la Terre se rebelle, et ce qui est le cas Gaïa se rebelle Et on va se retrouver dans un monde post-apocalyptique Qui est tout à fait différent de ce que Souliya et Ilyam ont connu jusqu'à maintenant Et on va suivre leur période dans ce nouveau monde qui est très différent de l'actuel Alors je sais, pour être franche, c'est une tuerie, c'est vraiment le temps que j'ai employé sur la chronique écrite Parce que jusqu'au bout, dès le début, on est mis dedans Dès le début, je crois, on rentre deux, trois, quelques pages pour faire connaissance plus ou moins des personnages Et après, on rentre tout de suite, comme je vous l'ai dit, tout ce qui concerne les éléments, les catastrophes naturelles Donc je crois que c'est pas un cynisme, mais en Russie, je crois que c'est ma marie bonne Parce que je vous le dis, ça fait un moment que je l'ai vu quand même Donc au fur et à mesure, on voit un peu une sorte de... C'est vraiment que nous, on connaît beaucoup Tout ce qui est des changements de cynisme, de Tsunami et autres Donc d'une manière qui se termine assez impressionnante Qui est assez impressionnante, que l'on se dit Pour un premier tome, c'est vraiment une fin Mais qui vraiment donne envie d'avoir la suite tout de suite Hormis, comme je l'ai dit, ça fait un moment que j'ai eu le livre Et qui vraiment, on se dit, ça peut pas se finir comme ça En fait, malheureusement, si, ça se finit comme ça Et on se dit, on veut à la suite C'est tellement prenant Qu'on se dit, on peut pas en finir comme ça Et je suis imprécisée, donc c'est vrai que je viens juste de revoir une adaptation C'est Solia et pas Soulia Si l'autant l'entend dire comme ça, je vais me faire tuer J'ai tellement prévu qu'il y a marqué Souliac Mais vraiment, c'est très addictive, on est dedans En tout cas, c'est très drôle à dire quand on n'a pas lu le livre Moi, je trouve il est toujours très simple Ça va pas dans les grandes envolées Je veux dire, je vais être franche Je me suis limite passée d'un dictionnaire sur ce coup-là Parce que c'est dressé à tous Si bien des ados qu'à des adultes Qui peuvent aimer la dystopie ou des choses comme ça Et moi, je n'en ai jamais lu avant Pour être franche Et j'ai vraiment kiffé Parce que c'est cet univers post-apocalyptique Où on se bat pour survivre Par moments, j'ai eu une sensation de... Alors, je n'ai jamais vu la série Mais on a l'impression de The Walking Dead Non, c'est The Walking Dead ou The Walking Dead Je ne sais plus On a un peu ce que c'est C'est cet univers-là totalement sombre On ne sait pas ce qui se passe On se bat pour survivre Et on est vraiment dans un monde Qui est vraiment pur Et pur et dur Johanna Zayr assume vraiment De donner dedans Elle a les mots qui font Pour qu'on entre dans l'histoire Tout simplement Et vraiment Je vais être franche et vous J'ai lu le tome 2 Et comme je dis Je suis vraiment aussi à fond dedans Ça ne s'arrête pas Donc voilà Et le fait que ce soit un roman Qui est français Ça rajoute un truc en plus Parce qu'on se dit Mais ouais Ça se fait en fait Ce genre de truc à la française Ça se fait Je vais être franche et avec vous Oui je suis en train d'aller A la seconde des recettes De ma caractéristiques Qui sont sorties tout récemment Mais qui s'appelle La Prophétie Et je lis également en parallèle WW WW Donc Word Voire Web Donc gérons Johanna Zayr Et c'est vrai qu'elle me l'a des crèmes Ok C'est dedans Tu ne peux pas quitter ton ouvrage Tu ne peux pas signer une lumière Avec ses ouvrages Il n'y a pas de problème À part si tu as mis toi des couches Quand on vient d'entendre La Prophétie C'est un roman qui est très addictif Bien décrit Des personnages super aussi Franchement je crois que ça a été vraiment un coup de coeur Ce livre Franchement Un coup de coeur Parce que c'est Je ne vais pas mettre l'oeil sur un pédestal parce que c'est ça et je ne trouve pas de défaut en fait, c'est génial en fait, tout simplement. Donc voilà, de toute façon vous allez voir le tome 2 très prochainement parce que j'ai quasiment vu le lire quand j'ai dit que c'est juste une cinquantaine de pages et je vais être contre chez vous mais c'est génial. Ma chronique sur Euracide Maka qui s'est donc le tome 1 le crépuscle d'épisode est terminé, j'espère que c'est une chronique qui vous aura plu et que ça vous aura vraiment donné envie de lire ce livre. Si vous l'avez lu ou pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez dit et puis au moins ça paraît, on pourra en discuter et tout ce qui est plus simple. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Sous-titrage ST' 501